Salut Youtube, bienvenue sur Mat en Tête. Bon ben, ça fait quelques jours déjà que j'ai posté sur Instagram un sondage vous demandant de choisir le thème d'un futur podcast que j'allais réaliser. Et l'idée ici, c'est de vous montrer l'envers du décor, de passer derrière le rideau et de voir le déroulement de la création d'un épisode de Mat en Tête. Tout ça va bien sûr se passer sur plusieurs jours, parce que comme vous le savez peut-être, la création de podcast, ça n'est pas ma seule activité. L'objectif en tout cas, c'est de vous présenter les différentes étapes de cette création et puis de détailler un petit peu ma méthodologie qui n'a rien d'académique. J'ai appris sur le tas et donc ma manière de faire est purement subjective. Alors tiens, pourquoi ces quatre thèmes déjà ? Ah bah bien sûr, déjà ils me plaisent, ça, ça va de soi. Je les trouve intéressants ou curieux. J'aime bien apprendre des trucs en réalisant des épisodes, ça c'est important pour moi. Les minoteurs, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. L'histoire des maths, j'aime ça. Et en plus, je crois qu'il y a une petite BD sympa sur elle. Celle-là, je ne l'ai pas encore, même si j'en ai déjà pas mal dans le style. Mais sous couvert de littérature pour ados, ce genre d'ouvrage est souvent une excellente entrée en matière pour commencer à vulgariser. Les bulles de savon, je trouvais ça rigolo et fun, un sujet de proximité. D'ailleurs, j'ai déjà vu cette question traîner sur le net pour un sujet de grand oral de terminale. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? En plus, c'est poétique les bulles de savon. Les embouteillages, idem. Enfin, pas poétique, mais c'est un sujet qui parle. C'est toujours plaisant de pouvoir prévoir, ou en tout cas étudier, grâce aux maths, des phénomènes de la vie de tous les jours, qui semblent nous échapper quand on les vit. Et puis les erreurs en maths, c'est un sujet qui me parle directement. Je le vis tous les jours en classe, et je trouvais intéressant d'en parler et d'élargir éventuellement à des erreurs historiques faites par de grands noms de sciences. Casser le côté un peu tabou du statut de l'erreur, quoi. Bon, et ben, voilà les résultats. Tada ! Les bulles de savon remportent votre adhésion. Merci au votant, au passage. Alors, à partir de là, quand je tiens à une idée, le premier truc à faire, c'est de creuser. De creuser le sujet en trouvant des sources fiables, des bouquins, des sites de qualité, des revues, etc. D'ailleurs, toutes mes sources sont dans un fichier texte en ligne disponible dans la description de chaque épisode. Pour aller plus loin sur un sujet et creuser un peu, c'est donc l'endroit idéal. C'est parti, au boulot ! Bon, alors, aujourd'hui, je commence mes recherches. C'est une phase qui peut prendre plus ou moins longtemps, selon ce que j'ai à disposition, si je trouve des trucs chouettes ou adaptables, etc. Je n'ai pas trouvé de bouquin ou de référence dans un bouquin abordable, en tout cas, concernant le sujet. Sur le net, je fais mes recherches. Les sources sur lesquelles je tombe sont classiques et plutôt fiables. Il y a le CNRS, l'Université de Genève, Intrascience, et puis Wikipédia, bien sûr. Bon, je fais un passage sur Google Scholar également, le site lié à Google, qui propose des travaux de recherche académiques. C'est une vraie mine d'or, utilisée par les chercheurs. Une caverne d'Ali Baba très pointue, et pas toujours accessible d'ailleurs. Les articles sont souvent en anglais aussi. Je suis d'ailleurs tombé sur des trucs plutôt marrants, sur des expériences liées aux bulles de savon, mais je n'ai rien trouvé de probant concernant ce que je voulais présenter. C'est souvent trop compliqué. Et vous vous souvenez, en tant que vulgarisateur, je regroupe toutes mes sources dans un document que vous pouvez consulter histoire d'aller plus loin ou de checker mon travail. Normal. Alors sur ce thème, je tombe rapidement sur quelques éléments mathématiques intéressants. Il y a l'inégalité isopérimétrique déjà. Bon, ça reste des mathématiques non liées au programme de termes spémates, comme le préconisent les consignes du grand oral, mais c'est déjà ça. Je cherche s'il n'y a pas moyen de parler de géométrie dans l'espace, de calcul intégral. Ça s'en rapprocherait un peu plus du programme. Mais encore faut-il pouvoir exposer ça simplement à l'oral. Ça peut vite devenir très compliqué. Pour la partie physique, je tombe sur des choses qui évoquent la place. C'est bon ça. La loi de la place, je ne connaissais pas. J'aime bien apprendre des trucs à travers mes modestes recherches. Donc j'ai l'impression que je tiens un truc. Pour la partie math, l'inégalité isopérimétrique. Et pour la partie physique, la loi de la place. Les sources sont plutôt classiques. Elles semblent fiables. Bien sûr, pour s'en assurer, rien de mieux que de croiser les sources. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est imparable. Bon, ça y est. J'ai accumulé quelques sources. C'est le moment de structurer un peu mes pensées. Je griffonne déjà quelques bricoles. Mon épisode de podcast est censé se durer entre 5 et 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes. Bon, deux parties, ça fera l'affaire. Mais quand j'écris un épisode, j'aime bien qu'il y ait tout de même un fil rouge. Une espèce de storytelling pour lier la sauce. Là, bien sûr, il y a le sondage Insta. Il y a le choix du sujet. Puis il y a aussi le traitement méta sur YouTube, ici présent. Ce que vous êtes en train de voir. Après, les bulles de savon, c'est aussi un sujet que j'ai vu plusieurs fois sur Internet comme sujet de grand oral. Je me dis que c'est peut-être l'occasion d'en parler, de ce fameux exercice. En plus, il peut y avoir des similitudes entre ma façon de créer un script et l'écriture d'un sujet de grand oral. Alors je me dis, pourquoi pas, ça peut peut-être être utile. Question, est-ce que justement, cette question en bulles de savon est bien adaptée ? Pour certaines questions, c'est évident. Pour d'autres, comme celle-là, a priori, ça l'est beaucoup moins. Bon, ici en maths, c'est plié. Pas vraiment de notion au programme de Terminal Spécialité Math. Donc, catégoriser le sujet comme sujet hybride maths-physique, comme je l'ai vu, ça me paraît une mauvaise idée quand même. À mon sens, en tout cas. À moins de l'enrichir, évidemment, par rapport à ce que je vais proposer. Il n'y a rien de plus agaçant que de voir un candidat qui arrive le jour du grand oral en présentant un sujet de maths sous prétexte qu'il y a quelques petits calculs de pourcentage à l'intérieur. Nanana. Et pour la partie physique, alors ? Là, je n'ai pas trop les compétences. J'ai quelques notions, évidemment, mais bon, je ne vais pas raconter de bêtises. Même pour ma partie concernant la place, je ne suis pas sûr de moi. Même si j'ai compris le fond du truc. J'ai écrit et structuré un truc. Ce n'est pas fou, mais c'est un bon début. Donc, à suivre. En parallèle, je me suis tourné vers des gens compétents. J'ai une collègue de physique de mon lycée et puis deux autres collègues de la discipline, sciences physiques donc, que je connais via le réseau social X. Et merci d'ailleurs à eux. Merci mille fois. Merci à Laetitia, à Cynthia, à Damien qui m'ont relu, qui ont commenté ce que j'avais écrit, qui l'ont corrigé, qui l'ont approfondi et qui l'ont nettement amélioré. D'ailleurs, Damien a une super chaîne YouTube. Si vous voulez aller y jeter un oeil, c'est l'incroyable chaîne du professeur Dutoit. Et à ce propos, j'en ai profité pour leur demander si le sujet était au programme de la spécialité physique. Réponse un peu mitigée en fait. On peut toujours s'accrocher aux branches, mais c'est risqué, vu que la loi de Laplace n'est plus explicitement au programme, en tout cas dans les textes. Aïe, je suis un peu déçu quand même. Mais en même temps, une autre idée me vient assez rapidement. Et je me dis que ça pourrait être intéressant d'évoquer le fait que sur le net, ils traînent plein de sujets, de sujets pas forcément tip-top en tout cas, des idées pas folles. Et donc, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Les élèves en retard, peu regardant sur les sujets justement ou négligeant dans leur travail, ils sont parfois victimes de ce genre de choses. Donc, prudence. Bon, la version 2 du script prend forme, c'est beaucoup mieux. Enfin, ça ressemble à ce que j'avais en tête. J'écris en langage oral. J'ai pris l'habitude de rédiger absolument tout, mais comme si je parlais, en ponctuant les phrases d'éléments de langage que j'utiliserais particulièrement à l'oral. C'est un coup que j'ai pris. Ça donne un peu de spontanéité au discours, tout en restant calibré et rythmé par l'écrit. Ce qui me paraît indispensable pour une durée d'épisode aussi courte. Entendre quelques « euh » lors d'une interview d'une heure, ça ne me choque pas du tout. En revanche, sur un épisode de 5 minutes, ça me paraît un peu plus bizarre. Donc le rythme et le dynamisme, ici, sont de mise. Fun fact, au labo de maths où je travaille presque tous les jours, mes yeux tombent sur une affiche concernant « la propriété sphérique des bulles de savon ». Sous mon nez, depuis des mois. Dingue. Bon, je suis content parce que le contenu de la feuille estampillée Université de Rouen et CNRS, ça ressemble pas mal à ce que je vais évoquer. Donc impeccable. Encore une fois, mon ambition, c'est pas de révolutionner le genre, mais c'est juste d'apporter un peu d'éléments au grand public, tout en attisant la curiosité intellectuelle, puis en montrant que les maths sont partout et pour tout le monde. Je pense ici que le contrat est rempli, d'autant que le contenu de mon script n'est pas trop technique et enrichi de points historiques. Bon. Et bah vous savez quoi, l'heure de l'enregistrement approche. Enfin, quand j'aurai le temps, quoi. Allez, aujourd'hui, j'enregistre. Pour des épisodes aussi courts que les miens, 15, 20 minutes, allez, une demi-heure, ça me suffit à peu près, si je m'y prends bien. Une voix échauffée, déjà, donc pas celle du matin au réveil. Et puis j'essaie de tout prendre en une prise, ou en tout cas, en un minimum de prise, quoi. C'est souvent possible, ou presque, avec l'habitude. Et sans le vouloir, je chope ma voix de podcasteur. C'est venu tout seul et naturellement, je trouve ça marrant. Salut, bienvenue sur Mat en Tête. Mon setup, un micro Bird UM1. Hyper classique pour les podcasters, les YouTubers. C'est vraiment le 4x4, passe-partout, plutôt robuste. Autrement, je suis en train de monter sur Final Cut Pro, ce qui est une aberration pour un podcaster, en tout cas. Pour un YouTuber, peut-être un tout petit peu moins, mais je n'ai pas encore pris le temps de m'intéresser aux outils adaptés à l'audio, spécifiquement. Ça reviendra un jour, peut-être. Mais pour ça, il faut que je me dégage un petit peu de temps. Bon, en attendant, ça fait le taf. Voilà, l'enregistrement s'est passé sans encombre. C'est fait, j'ai mes rushs. Si besoin, je ferai des rustines, des raccords très courts, si je me rends compte que des passages ne sont pas clairs, qu'il manque des trucs ou que ma diction n'est pas folle. Mais ça, c'est en post-prod. Donc voilà, l'épisode va faire environ 10 minutes, 12 minutes, entre 10 et 12. Donc nickel. Et en même temps, avec un script de 4-5 pages, je savais par habitude que je tomberais aux alentours de cette durée. J'enchaîne direct avec la prod. C'est un peu long, en général, mais bon, ça va le faire. Je commence par vérifier le niveau sonore, déjà. J'essaie de le caler à moins 6 décibels. J'avais lu que c'est ce qui était préconisé. Et puis, je cut les bruits parasites, les bruits de bouche, les trop longs silences. Et puis, j'en rajoute aussi des silences, où je vais mettre un habillage sonore. J'ai appris petit à petit à être sensible aux pauses. Il y a un rythme inhérent à l'audio, il y a du dynamisme, et puis il y a des respirations. J'apprécie de travailler là-dessus, ça me plaît bien. Et en parlant d'enrobage sonore, je pose mon générique au début et à la fin de l'épisode. C'est du fait maison avec mon pote musicien Seb, du groupe Hyperbole. Merci Seb, cœur sur toi. Je place également les transitions liées au générique, et puis un réglage du niveau sonore. Pas évident. Le son doit être parfait, ou en tout cas, sans rapprocher. Mais c'est difficile quand on n'a pas de studio comme moi. Ben oui, j'enregistre dans mon bureau, là où je corrige mes copies. Et lorsque le podcast est écouté au casque, ou sur un téléphone, ou sur un ordi, ou dans l'habitacle d'une voiture, le rendu est totalement différent. Et ça, c'est pas évident à gérer. Il me faut vraiment un ingé son. Mais bon, j'essaie de prendre ça en compte et de progresser, petit à petit. Donc j'habille le podcast avec quelques effets sonores, sans en abuser. Je place quelques légers fonds musicaux sur les parties techniques, peut-être pour qu'elles passent mieux, allez savoir. Et puis une fois que je suis globalement satisfait du résultat, j'enregistre tout ça en WAV. Un format plus lourd que le MP3, qui écrase moins le son et qui perd moins en qualité. Là, quand je peux, j'attends un peu pour digérer tout ça. Retour sur le podcast, c'est le moment où je réécoute ce que j'ai fait et que je note les choses à modifier, les choses à couper, les parties à réenregistrer, les niveaux sonores à ajuster, etc. Là, c'est pas trop mal. Je commence à avoir le coup. Peut-être le métier qui rentre après plus de 60 épisodes, allez savoir. J'ai repéré des photos de bulles de savon sur un site d'images libres de droits, bien sûr. J'ai enlevé le fond sous Photoshop et puis je vais incruster l'image sur mon fond noir. Un liré orange, mat en tête. Après quelques essais, ça match pas mal. Je garde ça. J'en fais deux versions. Une pour la vignette du podcast, Spotify et puis Apple Podcast et puis une pour la miniature YouTube. au format et au poids un peu différent. Bien entendu, j'ai gardé toutes les traces de mes enregistrements, rush, images, sources, tout ça, tout ça, tout ça, dans des dossiers étiquetés. Et ça va m'en ranger. Allez, c'est l'heure de la mise en ligne. Sur Ochat, c'est le site de mon hébergeur de podcast, j'uploie le fichier son. C'est ridiculement léger par rapport à une vidéo, bien évidemment. Je mets en ligne aussi la vignette. Je pose comme titre pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? J'ai rajouté le toujours. J'y rajoute une description avec les liens importants, les tags qui vont bien et tout et tout. Je remplis ma newsletter que vous recevez peut-être d'ailleurs. Et puis, il ne reste plus qu'à caler une date. J'essaie de m'organiser et puis d'avoir un peu d'avance pour ne pas être pris par le temps. Là, la date qui convient, c'est le mercredi 3 janvier. C'est parfait pour commencer l'année. Ce sera le premier épisode de 2024. Espérons qu'il plaise. J'ai déjà un épisode prévu deux semaines plus tard, le 17 janvier, avec Nathalie Haï, une chercheuse en maths que j'ai interviewée comme ambassadrice de la maison Poincaré des maths. Clic, clic. Et c'est dans la boîte. Tout se passera automatiquement. La sortie est prévue le 3 janvier. Et ce jour-là, je la mettrai également sur YouTube en passant par Ocha qui se charge du portail. et sur le montage de l'épisode. Ce jour-là, je mettrai aussi le podcast sur mon site matentête.fr et sur le site tousavoir.fr car je fais partie de ce super label de podcast éducatif. Allez, jetez un oeil. Il y a vraiment du super contenu. Et puis, je ferai aussi la pub sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur X, Insta, Facebook, LinkedIn, Blue Sky, Mastodontes. Bon. Et je compte évidemment toujours sur votre aide pour faire parler du podcast pour qu'il sorte de cette vidéo. sans mauvais jeu de mots. Parce qu'il a vocation à parler au plus grand nombre, justement, aux curieux de tous bords. Même s'ils n'ont pas de bagages mathématiques conséquents. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé au départ. C'est vraiment ce que je souhaite. À ma modeste échelle, contribuer à ça. Montrer que les maths sont partout et pour tout le monde. Et bien voilà, vous êtes passés de l'autre côté du rideau. C'est comme ça, en fait, que je crée un épisode de podcast. Ça m'a vraiment bien plu de vous montrer tout ça. J'espère que vous aurez apprécié également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, à mon podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, etc. Et puis, n'hésitez pas à en parler également autour de vous. Ça me ferait très plaisir. Si vous voulez soutenir mon travail, j'ai également ouvert une page Tipeee pour rembourser les frais occasionnés par tout ça. Il y a l'hébergement de mon site, il y a les abonnements mensuels, bref. En attendant, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en territoire mathématique. Salut !